La route nationale numéro 21 Chichao-Sarakao-Akante, longue de 65 kilomètres, est en fin opérationnelle à 100%. Un chef-d'oeuvre qui vient s'ajouter à la longue liste des belles oeuvres érigées par le leader panafricain du BTP EBOMAF, du PDG Mahamadou Bokongo. Cette belle réalisation vient renforcer les réseaux routiers togolais qui n'ont cessé de grandir, depuis l'avènement du président Ford Esosimna Nassimbe au sommet de l'État, des projets futuristes dont le but est de contribuer à l'essor du Togo sur le long terme et pour ce faire, le gouvernement togolais s'entoure de meilleurs partenaires, à l'instar du géant groupe panafricain EBOMAF. Au nord du Togo, le groupe EBOMAF fait parler de lui le chantier de construction de la route Chichao-Sarakao-Akante, longue de 105 kilomètres, qui lui a été confié par le gouvernement togolais, après la réalisation de Dapaon, en est la preuve palpable. La qualité de la chaussée est irréprochable. Les signalisations horizontales et verticales sont remarquablement bien faites. Un nouveau PI de très grande qualité est érigé à l'entrée de la ville de Quintet. L'essence de la coordination et la maîtrise de la conduite des chantiers sont les traits caractéristiques de l'exécution des travaux routiers par EBOMAF. Grâce à une synergie d'action et à une parfaite symbiose, tous les ouvrages, dont la société du PDG Mahamadou Bokongou, à la charge, connaissent à la fin une franche réussite. Située au nord du pays et rééliant les préfectures de la Cosaïe de Dufelgou, cette route quitte le carré Foropia, passant par des sites touristiques de Sarakawa, contournant les monts des faliers pour tomber directement sur la ville de Quintet. Cette nouvelle route est un véritable relais entre la ville de Cara et celle de Quintet. Très prochainement, l'état tougolais va réceptionner ses chefs-d'oeuvre splendide des médias du groupe panafricain EBOMAF, commencé en 2016 et retardé en grande partie par la crise du Covid-19.